C'est quelqu'un qui a été d'une popularité, d'une réputation forte et qui est d'ailleurs peut-être inégalée au moment où il s'en va. Il a été un homme politique courageux qui, dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas WhatsApp, Facebook, des milliers de radios et de télé, où on pouvait se faire enlever et la famille ne s'en rendait compte que des jours après. C'était un contexte très répressif et il a eu le courage d'oser, d'essayer. Il a été rejoint par beaucoup parce que chaque fois qu'on lui rend hommage, il faut rendre hommage aussi à tous ceux illustres qui l'ont accompagné dans ce combat. Il a eu l'audace, la perspicacité d'engager un pouvoir fort, jacobin, pour pouvoir instaurer l'hémotipatisme. Nous tous, nous connaissons. Et il n'aimait pas la violence. Il était contre la violence dans tous les sens. Voilà le nom de John Frondi. Quand nous vivons sur Terre, chacun a son rôle, sa partition a joué et John Frondi a joué la sienne. D'ailleurs, le président du MRC lors de la convention de 2018 lui a rendu un vibrant hommage à cet effet pour reconnaître qu'il fait partie des percurseurs de la démocratie camerounaise dont nous vivons les soubresauts, les prémices aujourd'hui. Donc, de par son courage, de par sa détermination, il a pu briser les lignes. Nous regrettons simplement qu'il parte sans que ce travail ne soit achevé. et comme je le disais, il a joué sa partition comme l'ont joué nos pères fondateurs, que sont Omniobé, Wanjie, Osindé et autres, dont il a joué la sienne. Il est rentré dans l'histoire du Cameroun et à nous autres de continuer le travail. Beaucoup d'affection, beaucoup de respect et beaucoup d'amour, tout simplement. Nous ne nous posons pas comme les autres. C'est une véritable républicaine. C'est quelqu'un qui aimait même manger avec eux-là ses adversaires. Il aimait discuter avec ses adversaires. Il avait une grande empathie. Vous savez, c'est l'un des rares, sinon, les seuls Camerounais que je connais qui a parcouru tous les 360 arrondissements du Cameroun. Du nord au sud. Et j'ai eu ce privilège de faire 19 tours avec lui. Donc, je connais 360 arrondissements du Cameroun. Ça démontre la dimension de l'homme. Il fallait être John Frondi. En ce temps-là, pour le faire, au moment où tout était verrouillé, il a eu le courage, au risque de sa vie, de se lancer sur cette voie-là. Et Dieu merci. Et c'est grâce à ça que nous autres jugons peut parler et dire que nous revendiquons une réelle libération du peuple camerounais. Et donc, il doit nous servir d'inspiration, il doit nous servir de modèle. Donc, on ne doit pas s'arrêter. Il faut continuer à se battre. Il faut prendre des risques comme il a pris pour qu'on arrive, pour qu'on termine ce travail qu'il a commencé. On ne peut que rendre hommage à un illustre et remarquable devancier de la scène politique, qui a été inspirant et de qui on doit pouvoir exprimer une éternelle reconnaissance. On était à côté de John Frondi. Il nous a protégé le Conseil, surtout pour l'unité de payer. Il nous a demandé, il n'est pas failli que le Cameroun doit être unis et que nous devons rester attachés à l'idée du fédéralisme. Et que ce n'est que par le fédéralisme qu'on va amener le développement vers les citoyens. Ce jour-là, j'étais avec le maire John. Il a répété, l'unité du pays, la cohésion nationale et le fédéralisme. Voilà les trois mots. Je lui ai dit, allez-y en paix, soyez tranquilles. Vous avez été un illustre devancier. Je fais partie de ceux qui vont travailler à ce que l'objectif que vous vous êtes fixé et que vous n'avez peut-être pas atteint, un jour soit réalisé celui de l'alternance au Cameroun. Je lui dirais merci pour ce qu'il a fait. Merci pour le travail d'éveil qu'il a contribué à apporter au psalm de la population camerounaise. Et nous ne pouvons que lui souhaiter un repos éternel doux. Sous-titrage Société Radio-Canada